La pression américaine augmente sur Nicolas Maduro. Washington impose de nouvelles sanctions qui gèlent les avoirs du gouvernement vénézuélien aux Etats-Unis et mettent un terme à son commerce avec d'autres pays. Objectif, pousser un peu plus le président Maduro à se retirer. En déplacement au Pérou, John Bolton, le conseiller américain à la sécurité, va plus loin. Il l'affirme, les Etats-Unis sont prêts à cibler tout pays, soutenant le président vénézuélien. C'est un outil très rarement utilisé par les Etats-Unis. Nous l'avons fait avec parcimonie au cours des 50 dernières années. Mais le régime de Nicolas Maduro se joint maintenant à ce club exclusif d'Etats voyous comme Cuba, l'Iran, la Syrie et la Corée du Nord, qui sont assujettis à cette forme de sanctions. Pour le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, les Etats-Unis sont seulement attirés par les richesses de son pays. Nous savons que tout cela est dû au pétrole. Nous savons que tout cela est dû aux richesses du Venezuela. Monsieur Trump, concentrez-vous sur votre campagne électorale. Monsieur Donald Trump, concentrez-vous sur les conséquences de la haine suprémaciste et du racisme. L'homme plébiscité par Washington, c'est lui, Juan Guaido, le président de l'Assemblée nationale, autoproclamé chef d'Etat par intérim en janvier. En dehors des Etats-Unis, il bénéficie du soutien d'une cinquantaine d'autres Etats. Merci.